Monsieur Moron, vous êtes le régisseur des Hospices de Nuit depuis 1990. On connaît très bien les Hospices de Beaune, un peu moins les Hospices de Nuit. Pouvez-vous nous présenter rapidement le domaine des Hospices de Nuit Saint-Georges ? C'est un domaine historique, puisque les premières parcelles datent de la création de l'hôpital, donc au XVIIe siècle. C'est un domaine qui a essentiellement centré sur Nuit Saint-Georges. Donc on a une superbe palette des différents terroirs de Nuit, avec 4 cuvées de Nuit Saint-Georges Village et puis 12 cuvées de Nuit Premier Cru. Et puis depuis une vingtaine d'années, on a eu la chance d'avoir un don sur Gevry-Chambertin, donc on a un petit peu élargi notre palette. Mais c'est effectivement un domaine essentiellement centré sur la commune de Nuit. Par contre, on va vraiment du nord avec le premier Cru Liboudo, au sud avec les Corvées Pagées, qui est vraiment à l'entrée de Promoprissé. Alors le millésime 2017, donc, sera vendu aux enchères au Clos Bougeau le 11 mars prochain. Quelles sont les caractéristiques de ce millésime en Côte de Nuit ? Alors 2017, c'est une année relativement facile à gérer, avec finalement un temps plutôt plus ensoleillé, plus sec et plus chaud que la moyenne. Donc généralement, ces conditions font que ce sont des années où les maladies ont peu de chances de développer, et où le travail peut se faire dans de bonnes conditions. La fleur s'est passée extrêmement rapidement. Et après le gel de 2016, finalement, on retombe sur des rendements qui sont de beaux rendements, qui ne sont pas de rendements excessifs, pas des rendements excessifs. Mais on a pu enfin remplir la cave, ce qui ne nous était pas arrivé depuis le millésime 2009. Combien de pièces seront mises en vente ? Alors 143. Et c'est beaucoup plus que d'habitude ? C'est 15% de plus qu'une année moyenne. Alors forcément, c'est beaucoup plus que 2016, où là on avait été sur une toute petite récolte liée au gel. Quel est le style de ce millésime 2017 en Pinot noir ? Parce que vous êtes essentiellement producteur de Pinot noir. Bien sûr. Donc Pinot noir, je pense que c'est un millésime qui va être très bourguignon. C'est-à-dire qu'on a la structure, on a la richesse aromatique, mais on a également l'attention. On a de l'acidité. On a de l'acidité qui va être présente en fin, et qui va permettre de faire, je pense, un millésime plaisant et jeune, parce qu'on avait une belle maturité. Et on aura du fruit, on aura de la... Ça sera des vins charmeurs. Par contre, on a l'acidité qui va nous tenir, ces vins-là, avec la maturité phénolique pendant de longues années. Finalement, entre 2015, 2016, 2017, on a une belle trilogie. Belle trilogie, tout à fait. Alors 2016, c'est difficile à... On sait que c'est très beau, que c'est très bon. On a eu le paramètre gel qui a sûrement joué sur la qualité de ce millésime. Mais effectivement, on est allé sur trois années magnifiques en Bourgogne. Et on ne demande qu'une chose, c'est que ça se poursuive.